Avant de commencer la vidéo, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Par l'accessibilité, accédez à toutes les zones grâce à VoiceOver. Lisez confortablement avec vos choix de couleurs, de taille et de surlignage de texte. Des milliers de livres accessibles. Comprends la plus importante collection de livres et de journaux accessibles au monde. Choisissez votre bibliothèque pour un accès immédiat à des milliers de titres. Commencez à lire. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une application extraordinaire, une application qui va vous servir à vous, à toi qui aime la lecture. Toi qui, partout, aime prendre un petit livre, et bien ici, grâce à cette application, en plus, compatible iOS, Android. Gratuite, donc là aussi, c'est exceptionnel. Et donc, cette vidéo, si tu aimes la lecture, est pour toi. On va aujourd'hui parler de cette application du nom de Dolphin Easy Reader. Je mettrai, comme d'habitude, dans la description, le lien de cette application pour Android, comme pour iOS. Et vous me direz, donc, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette application. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Et ça m'intéresse toujours de voir que l'on puisse communiquer ensemble. C'est toujours sympa. Et ça permet aussi d'améliorer le contenu de la chaîne. On va tout de suite, donc, aller voir ce que Easy Reader. Easy Reader peut nous apporter. Quand on ouvre la première fois l'application, voilà ce qui va se passer. Chargement, en cours. Bienvenue à Easy Reader. Application de lecture accessible pour personnes souffrant de dyslexie, de cécité ou de vision partielle. Détendez-vous avec votre texte, vos livres et vos journaux lus avec des voix à sonorité humaine. Animé par l'accessibilité. Accédez à toutes les zones grâce à vos e-sauveurs. Voilà, donc, ici, animé par l'accessibilité. Sachez que je suis animé par l'accessibilité. Ma chaîne est animée par l'accessibilité. Et vous êtes animé par l'accessibilité. Car si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez envie de partager. Qu'il existe des solutions d'accessibilité pour tous. Partageons, c'est vraiment très important que l'on puisse nous entraider et montrer ce qui existe pour les uns et les autres. Lisez confortablement avec vos choix de couleurs, de tailles et de surlignages de textes. Des milliers de livres accessibles. Comprends la plus importante collection de livres et de journaux accessibles au monde. Choisissez votre bibliothèque pour un accès immédiat à des milliers de titres. Commencez à lire. Connectez-vous à votre compte Dolphin ou ouvrez un compte gratuitement. Alors, pour ouvrir justement cette application, il faut vous créer un compte Dolphin. C'est tout simple, comme d'habitude, une adresse mail et un mot de passe. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a pas mal de réglages à faire dans cette application. Vous allez pouvoir télécharger les voies. Et là, par contre, ces voies téléchargeables seront payantes. Mais le logiciel lui-même est entièrement gratuit. Merci de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Car vous allez voir jusqu'à la fin que ce logiciel peut vraiment vous surprendre par sa simplicité. Une fois que vous avez entré vos coordonnées, c'est-à-dire adresse mail et mot de passe, vous allez arriver sur la première fenêtre de l'application. Sur cette première fenêtre, vous n'allez trouver aucun livre, bien sûr. Mais vous allez pouvoir en télécharger. Actuellement sur la plateforme iOS, voilà ce que l'on peut trouver dans la barre d'outils en haut de l'appareil. Mes livres, en tête, voire la liste, bouton, classer, bouton, champ de recherche. Informations sur le livre, bouton. On peut donc avoir par exemple un champ de recherche si vous avez plusieurs livres dans votre appareil. Ici, on va aller sur le bouton du panneau de contrôle qui se trouve tout en haut à gauche. Bouton du menu latéral. Bouton. Bouton du menu. Mes livres. Bouton. Ce menu latéral va vous offrir là aussi plusieurs options. Gérer les bibliothèques. Bouton du menu latéral. La bibliothèque Bouton du menu latéral. C'est la librairie. La bibliothèque. C'est la librairie qui est une bibliothèque où là aussi il faut être abonné. Et puis Bouton du menu latéral. Et puis Bouton du menu latéral. Et puis Bouton du menu latéral. Alors j'ai regardé à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas trop de livres en français. Project Gutenberg. Et ici, si vous allez dans Project Gutenberg. Project Gutenberg. Ici, vous allez trouver vraiment beaucoup de livres, puisque vous allez avoir les différentes langues. Chant de recherche, English, Swedish, French, German, Norwegian, Finnish. Et donc, bien sûr, on va aller sur French. French, la gusla de Prosper Mérimé, Jovenovi, Vogislav Mat, 20 000 lieux sous les mers, complotent à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Alors, comme vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup de livres. Alors, pour télécharger un livre, je vais valider sur ce livre. Ici, je vais donc aller sur télécharger. Une fois que ce livre est téléchargé, ouvrir. Chargement. Alors, les premières pages sont un explicatif de cette bibliothèque qui vont vous paraître en anglais, mais si vous remontez un petit peu les pages, vous allez tomber sur le texte en français. Seules les erreurs clairement. Une fois votre livre ouvert, on va partir de la barre d'outils du haut. Bouton du menu latéral. Bouton. À partir du bouton du menu latéral. On part sur la droite. Recherche. Bouton. On a toujours un champ de recherche. Signer. Bouton. On peut poser des signés. Slee-off. Bouton. Paramètre du texte. Bouton. Paramètre du texte. Alors, on a beaucoup de choses à faire au niveau du paramètre du texte. Bouton de retour. Police liste. Police. Police par défaut du livre. On peut donc changer la police. Police liste. Police par défaut du livre. Marge. 6%. 6%. Interlignage. 125%. 125%. On peut, là aussi, gérer la colorisation des pages et du texte. Et du suivi du texte à la lecture. Couleur du texte. Noir. Couleur du surlignage des phrases. Jaune. Couleur du surlignage des mots. Orange. Réinitialiser aux paramètres par défaut. Bouton. Voilà donc pour le bouton du texte. Minuteur de mise en veille désactivé. Bouton. Minuteur de mise en veille. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir lancer une lecture dans votre casque, gentiment, à la sieste, le soir, dans votre lit. Et ici, vous allez pouvoir mettre un minuteur de 30 minutes, 40 minutes, comme vous le désirez. Et tu vas pouvoir, donc, sans problème, lire ton livre et t'endormir. Tout va s'éteindre automatiquement. Paramètres audio. Bouton. Paramètres audio. Au tout départ, l'application est paramétrée sur une langue. En anglais, on rentre. Paramètres voix. Audrey. Premium. Ici, si vous cliquez à cet endroit, vous allez pouvoir, donc, mettre les voix que vous avez téléchargées à partir de votre iPhone. Ou sous Android, les voix que vous avez téléchargées, les nuances, les acapella, toutes les voix que vous avez dans votre smartphone. Et comme d'habitude, on va pouvoir gérer la vitesse, les ponctuations, etc. Bouton du paramètre. Paramètres audio. De projet Gutenberg. Et nous voici, donc, plus du tout de paramètres. On va arriver tout en bas. Tout en bas. 0%. Ajustable. On a une barre d'avancement qui nous permet d'avancer. 10%. Sur les pages de votre livre. Et si on continue sur la droite. Navigation du livre. On a donc navigation du livre. C'est-à-dire que, en cliquant sur le bouton, vous allez pouvoir aller sur les titres et naviguer rapidement sur le livre, tel le ferait un voyant. Précédent. Bouton. On va pouvoir aller sur les pages précédentes. Lecture. Lancer la lecture. Prochain. Bouton. Aller sur les prochaines pages. Paramètres de navigation. Bouton. Et les paramètres de navigation. On va lancer la lecture. Prochain. Lecture. De projets Gutenberg-Boukhoff abrégés de l'histoire générale des voyages. Clairement introduites par le typographe ont été corrigés. Le texte de la seconde d'illustration n'étant que partiellement lisible, fondi brusquement sur les Hollandais et les tailles à tous en pièces, est manquant. Cependant le format inuit. O, adopté pour ses réimpressions, ne satisfaisait pas toutes les classes de lecteurs. Il restait encore à faire une édition de cet ouvrage, qui réunit la pureté du texte, la commodité du format, et qui fut à la portée de toutes les fortunes. Nous croyons avoir atteint ce but en offrant notre nouvelle. Voilà pour iOS, et je vous montre tout de suite sous Android. Nous voici sous Android. On a donc exactement la même chose. Easy Reader. Easy Reader, on ouvre. Double appui pour. Easy Reader, mes livres, Antonine Maillet, chronique d'une sorcière de vent, et pub. L'avantage avec Android, c'est qu'apparaît un nouveau bouton. Mes livres. Importer un livre. Importer un livre. Double appui pour activer. Car comme vous le savez, Android, on a des possibilités de mettre une carte SD. Et sur cette carte SD, si vous mettez vos bouquins, les pubs, PDF, Docs, TXT, vous allez pouvoir les importer directement à partir soit de la mémoire interne, soit de la carte SD de votre appareil. Ici, en termes de lecture, on va faire lire le livre. Suivant touche, lecture touche. Un cercle après l'autre m'entraîne à une vitesse vertigineuse vers le vide qui tournoie et tourbillonne et me réduit à l'état de fœtu, puis de poussière, puis de rien. Moi rien. Mais moi tout de même. J'y suis. Au cœur du Big Bang, jamais je n'oublierai. Car ce rien est mémoire. Plus rien d'autre. Toute ma vie, qui ne se manifestera que dans 15 milliards d'années, je... Et voilà donc la compatibilité de Dolphin Easy Reader. Donc Dolphin, D-O-L-P-H-I-N, Easy E-A-S-Y, Reader, R-E-A-D-E-R. La compatibilité Android, la compatibilité iOS, application entièrement gratuite que je vous partage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi ça en commentaire si tel est le cas. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501